En fait, il s'agit bien de comprendre, pour pouvoir faire la part des choses, comprendre déjà la réalité, comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment. Parce que ce que tu vois, ce que tu vis, tout ce que tu sais, n'est pas une réalité en soi, c'est une identification que tu t'es faite avec tout ce que tu as appris, et ce sont tes pensées qui sont ainsi, c'est-à-dire tout ce que tu réitères, tout ce que tu vis, ce sont les choses que la pensée te donne, de croire que c'est une réalité. Donc tu es englobé dans tout un système de pensée qui te dicte comment sont les choses, puisque tu les as apprises. Tu connais comment faire, comment réagir, comment accéder à des solutions. Parce que tu as appris, avec tout le passé que tu as, tu connais. Mais tu vois tout ça, il y a une subtilité là-dedans, qui n'est pas logique par rapport à tout ce que tu as déjà appris. Une subtilité telle que ça te demande beaucoup d'attention pour aller dégoter la réalité dans tout ça. C'est que cette réalité que tu connais, à travers ce que tu penses, quand tu regardes des choses, tu vois ça, et tu dis c'est ça, c'est comme ça, tu t'es identifié à ça. Or, ce qui se passe là-bas, dans toutes les choses que tu vois autour de toi, c'est juste une projection. Et cette projection, elle vient justement de la pensée, de ce que tu es devenu. Tu vois les choses comme ça. Toute la race humaine a laissé derrière lui toutes les actions qu'il a faites dans ce sens-là. Les actions que la pensée prévoit, c'est-à-dire, tu veux quelque chose, donc tu mets quelque chose en place. Et quand tu as mis les choses que tu voudrais pour pouvoir te satisfaire en place, ces choses s'installent dans une réalité que tout le monde peut voir. Voir, ce sont nos sociétés, ce sont nos relations, ce sont nos vies quotidiennes que nous vivons ensemble. Ce sont nos pensées qui ont fabriqué ça. Même, tu regardes autour de nous, nos pays, les frontières, les belles cathédrales, nos religions, tout ça ont été inventés par nos pensées. Nos pensées nous ont dicté comment sont les choses, c'est-à-dire la réalité que tu as en face de toi. Et donc, comme toi, tu t'es identifié aux choses qui sont en face de toi, tout un système se programme dans ton être. C'est-à-dire, tu as fait des choses, tu les utilises pour ton bien-être, et tu deviens dépendant de ça. Mais en fait, ce n'est qu'une projection de ce que tu es. ce que tu es devenu projette, l'idéal, et dans l'idéal, on en fait quelque chose qui nous convient. Et nous vivons ainsi avec une vie qui n'est pas réelle. Parce qu'en fait, on vit à partir de ce qui a été produit. C'est-à-dire, nos pensées sont des choses qui ont été produites. Et elles se remémorent à toi, comme si elles étaient vraies. Donc, tout ce que tu sais, c'est quelque chose qui vient de toi. Et donc, tu l'as mis en évidence à l'extérieur de ta peau, et tu t'es identifié à la chose que tu as fabriquée. Et tu dis, ça c'est ma femme, ça c'est l'américain, ça c'est le chinois, ça c'est ma maison. Donc, tout ça, nous l'avons fabriqué, et nous nous identifions à ça. Mais, tout ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que tout est en soi. Il n'y a rien là-bas. Il y a juste une projection de tout ce que tu sais. Depuis des millénaires, nous avons mis en place des choses. Et ces choses se réagissent, réagissent les unes avec les autres. Nos relations sont des interactions où nous nous réagissons les uns avec les autres par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. C'est-à-dire, nous projetons des choses, nous voulons ces choses-là, parce que ça nous convient, ça nous donne du confort. Et donc, tout se perpétue comme ça dans les relations. On a des actions que l'on fait, et tout le monde, dans son action, croit que cette action-là sera la bonne pour lui, sera la bonne pour l'humanité, sera la bonne pour ses enfants, pour mon pays, pour les choses qu'on fait. Donc, tout ça, ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose que tu as fabriqué pour te faire valoir. Parce que l'humanité se fait valoir à travers ce qu'il connaît, à travers les objets que tu as pu amasser. De toute ton existence, on t'a dit qui tu étais. Donc, tu as amassé ce que tu connais d'être. On t'a dit que tu es un Français. On t'a dit que tu es un Américain. On t'a dit que tu es un Chrétien, un Bouddhiste. On t'a dit tout ça. Donc, tu t'es identifié à la projection que tu t'es faite. Mais rien n'existe là-bas. Tout est là. C'est-à-dire, il y a une projection ici qui fait des choses et tu crois que tu es ces choses-là. Si tu comprends que ce que tu es est autre chose que ce qui se passe là-bas, que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui est projeté. C'est-à-dire que tout vient de soi. Et comme tu es, si tu veux souiller quelque part par ta mémoire, par tout ce que tu connais, alors tu continues à perpétuer la même chose. Et là, il s'agit de comprendre que tout ça, c'est l'illusion. Ce n'est pas vrai. Ce que tu es, c'est l'émergence de ce qui se meut à l'intérieur de toi quand il n'y a plus toutes les pensées. Parce que les pensées, ce sont des choses qui viennent de ton passé. Tu les as arrangées, concoctées et tu en as fait avec tout ça la relation, tu as fait aussi le monde que tu es dedans. Et tu dis que ce monde qui est là, et bien, tu t'identifies avec ça. Mais, ce n'est pas ça que tu es. tu es l'émergence. L'émergence, quand il y a une émergence qui est autre chose que ce que la mémoire propose. tu émerges un monde éphémère, tu émerges un monde éphémère, un monde matériel, un monde illusoire, parce que tu te bases sur ce que tu as appris. Et là, on est en train de dire, parce que tu, tu n'as, tu ne gardes pas ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu vis, d'instant en instant, n'a pas besoin d'être enregistré pour pouvoir être emmené dans un futur, pour pouvoir faire exister cette chose que tu aimerais faire pour pouvoir être bien. Ce que tu as besoin, c'est de, d'être libre de cette activité. Cette activité qui se répète depuis des millions d'années. C'est-à-dire que tu projettes, après les choses sont là, après tu les subis. Et ça, ça se fait comme ça, comme une vague. Tu vois, tu es la société. La société, tu l'as construite et la société revient vers toi comme une vague et elle t'influence. Tu vois, on est subjugué par ce que nous avons fait. C'est comme une, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a, il y a une parodie, la parodie de la boîte de pendant. La boîte de pendant, ce sont nos pensées. Nos pensées, si tu joues avec, si tu vas essayer de les comprendre, si tu veux aller avec elles, alors tu ouvres là une boîte de pendant. La pensée, elle se dévoile à toi et tu n'arrives pas à la démystifier. Donc, tu es embarqué avec elle parce qu'elle te donne l'impression qu'il y a quelque chose. Donc, tu ne la démystifies jamais, tu ne la regardes jamais pour ce qu'elle est, tu regardes ce qui est intéressant dedans. Il y a quelque chose à gagner. et la pensée te fait courir partout dans toute ton existence pour faire devenir la vie que tu avais besoin d'être pour devenir ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais être, c'est ce que tu découvres dans la pensée. Tu es embarqué avec elle, tu deviens ça et en fait, tu essayes de faire exister ça qui t'intrigue. Tu voudrais avoir ça, tu voudrais être cela, tu voudrais avoir cette vie, cet idéal, ce que la pensée prône, c'est de l'idéal, c'est de la division, c'est l'isolement et tu voudrais l'avoir parce que ça semble là-dedans qu'il y a quelque chose de merveilleux. Donc, tout le monde en est venu à suivre ce que la pensée propose et nous sommes tous partis dans cette histoire que nous avons voulu rêver et c'est l'histoire de nos bulles. Chacun regarde midi à sa porte dans son petit monde et on se crée de plus en plus d'attaches là-dedans et on se croit en sécurité. C'est ce que la pensée fait avec toi. La pensée t'emmène à t'isoler parce que la pensée est dans sa propre nature. C'est quelque chose qui isole. Elle t'isole de tout parce que la pensée dicte ce que sont les choses et quand tu connais la chose tu es isolé de toutes les choses et toutes les choses ne peuvent pas être séparées. ça c'est une logique que nous n'avons pas nous n'avons pas capté parce que la logique de nos sociétés c'est que tout est séparé. Mais la pensée a créé ça a créé la séparation et toi tu y crois parce que c'est la société qui t'a dit c'est comme ça toute la vie c'est comme ça tu la regardes comme ça c'est toi qui la vois comme ça. Par contre l'expression de ce que tu es quand toutes ces pensées sont divergentes en fait ne sont pas dans la réaction de ton esprit si tu ne réagis pas à ce qui se passe alors il y a un calme c'est ça qu'on appelle la paix c'est-à-dire ton esprit se calme parce qu'il ne réagit plus il ne réagit plus à ces vagues qui viennent là comme ça tu vois tu laisses les choses être sans que tu ne réagis avec à ce moment-là ce que tu es n'a rien à voir avec ce que la pensée propose ce que tu es ne propage plus dans le monde les choses que tu voudrais avoir tu cesses de faire ça tu ne mets plus en place des réalités qui sont qui viennent du passé et que tu désires avoir donc tu ne mets plus en place ça ce que tu es à ce moment-là ce n'est que un grand vide un grand silence où il n'y a pas de réaction et dans ce silence sans réaction où tu vis en dehors de ce que la pensée propose il y a là l'essence de ce qui se joue vraiment et ce qui est proposé là quand tu es capable de faire surgir ça d'émaner cela non pas la pensée mais cela ce vide ce rien cette cette chose ordonnée qui ne qui ne crée pas la division où les choses sont ensemble tout est un quand tu laisses ça être alors depuis toi depuis ton fort intérieur il y a quelque chose qui va entrer en action mais ce n'est pas une action qui vient de la pensée qui vient du passé qui vient du centre que tu as besoin ce centre égocentrique qui veut se sentir bien ça ne vient pas de là c'est à dire ce centre égocentrique il est en berne parce que tu as laissé les pensées s'assagir tu n'es plus en contact avec eux tu ne réagis plus avec eux alors il y a un calme et dans ce calme là alors tout est faisable d'une autre manière pas à la manière divisée alors tu es celui qui va être l'ambiance qui se propage et tout ce que tu vas faire ne sera pas quelque chose qui va venir vers toi qui va t'impacter qui va te déstabiliser que tu vas subir c'est toi qui va mettre le là sur ce que la vie elle est et la vie reprend toute sa nature d'être elle n'est plus impactée par la réalité que tu te proposes d'avoir parce que cette réalité c'est une vision fictive qui vient depuis le passé et que tu t'es identifié avec mais ce que tu es à ce moment là c'est la vraie chose qui se passe c'est à dire cette ambiance là cette vie cet amour cette paix cet ordre ce silence met de l'ordre dans la cohue dans la cohue de la division que la pensée a créée donc ce qui se passe à ce moment là ce qui se passe dehors n'a rien à voir avec ce que tu penses tu ne penses plus donc ce qui va se passer c'est quelque chose qui vient du fond de toi et qui va mettre de l'ordre et tu auras l'ambiance autour de toi pour faire en sorte que le monde que ce qui se passe là va changer et ça c'est ta vraie nature tu es capable de faire exister des choses qui sont contraires à la logique de nos sociétés mais pour ça il faut que tu arrives déjà à comprendre que toute cette logique que tu as déjà acquise doit être démontée pour que tu puisses accepter d'être celui-là ce silence cette paix cet ordre parce que c'est celle-là ça qui fait que la vie prend un sens autrement il n'y a pas de sens toute ta vie à subir à subir ce que tu mets en place et ce que tu mets en place c'est éphémère ça n'a rien à voir avec ce silence cette paix cette joie parce que ça c'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin mais la pensée elle a un commencement et elle a une fin c'est-à-dire elle vient du passé tu l'emmènes dans le présent tu le concordes tu fais plein de choses et ces choses que tu vois ce sont les réalités que tu as produites pour que tu puisses en jouir et tout ce que tu en jouis tu n'en as jamais assez et là on dit ce qui se passe c'est autre chose parce qu'il n'y a plus le centre égocentrique qui veut il y a juste une émergence depuis le plus profond de ton fort intérieur qui est libéré de toutes les pensées de tout ce que le passé propose et là tu émerges quelque chose qui change la donne et pour faire en sorte que tu sois cela alors plus rien de ce que tu savais c'est-à-dire cette logique que nous avons de notre société cette logique que tout le monde croit devoir l'exécuter cette logique doit cesser pour prendre pour laisser prendre place ce qui est inédit ce qui est hors des sentiers battus qui n'a jamais été fait mais qui se produit là maintenant c'est quelque chose qui émerge là et c'est quelque chose qui est vécu ça c'est la vie qui s'exprime et la vie qui s'exprime elle crée l'harmonie la vie qui s'exprime elle crée de l'amour de l'entente de l'union la vie qui s'exprime elle ne crée pas la division la pensée oui la pensée qui s'exprime elle fait tout ça et il y a un monde chaotique mais la vie que tu es quand tu es en silence quand tu n'as pas toutes ces pensées elle exprime la beauté la beauté et cette beauté tu vois c'est sacré et si tu gardes cette beauté tu tu la chéris alors tu pourras traverser ton existence cette existence là que tu as sans souffrir sans peur sans haine sans désarroi sans déception je n'ai pas c'est évident je n'ai pas la vie et car et et on Sous-titrage ST' 501